– Cédric Angebar, il y a une différence de génération, il est plus facile aujourd'hui de se faire repérer ou c'est plus compliqué ? Je pense bien sûr à l'avènement de tous les réseaux sociaux, toutes les vidéos, on est quand même dans une société de l'immédiateté avec toutes ces images, c'est plus facile de se faire repérer ou au contraire il y a encore plus de compétition ? – Oui, je pense que c'est de plus en plus dur parce que c'est vrai qu'avant, le bon joueur, on le voyait tout de suite et puis c'était du bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui m'aident sur les réseaux, ça vient de partout, je suis dans le recrutement de mon club et j'ai déjà eu au moins 200 CV, donc on ne peut pas regarder tout, on essaie, mais c'est compliqué. Avant, le bon joueur, il sortait automatiquement, aujourd'hui, c'est plus du bouche à oreille, c'est vraiment par les réseaux que ça passe et il faut vraiment faire la loterie et des fois, c'est vraiment compliqué. Maintenant, on laisse une chance à tous les joueurs dans le football français, c'est vrai qu'on vienne du monde amateur ou qu'on vienne de centres de formation, tout le monde peut réussir à sortir à un moment donné, il faut juste être patient, être performant et la chance, on l'a une fois dans notre vie si on est bon. Baptiste ? Oui, juste pour dire que c'est un véritable parcours du combattant, on a parlé du chiffre, il y a plus de 2 millions de licenciés, même pas 1% de ces licenciés deviennent joueurs professionnels, sachant que joueurs professionnels, ça ne veut pas dire Mbappé, ça veut dire aussi joueurs de Ligue 2, de Nationale, ça ne veut pas forcément très médiatiser, on ne peut pas forcément en vivre très confortablement. Et ensuite, effectivement, il faut rejoindre un centre de formation, ce qui est très difficile, se faire détecter à un âge très jeune, c'est-à-dire que parfois il y a des mômes qui ont 11 ans, 12 ans, à qui on demande, ne sache que psychiquement, d'avoir la maturité d'un joueur peut-être de 17, 18 ans. C'est fou. Et ensuite, il y a les contrats apprentis, les contrats aspirants, les contrats stagiaires pour ensuite arriver, on n'est que plus ultra, le contrat professionnel. Mais il faut bien expliquer que c'est un sacrifice de toute une vie, de toute une partie de sa vie, de l'adolescence, de l'enfance, et que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour vraiment réussir dans le football en tant que tel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada